Le gagnant du concours de photographe de voyage de l'année a été désigné par le National Geographic, et faut qu'on en parle. Il y a deux leçons à tirer de cette nomination. D'abord, je vais mettre une lettre de cerise. La première leçon, c'est que le gars qui a gagné, je vais vous montrer la photo après, mais la première leçon est que ce mec, c'est un amateur. C'est pas un photographe professionnel. Je pense que ça met définitivement fin au débat s'il existait encore amateur versus professionnel. La seule différence entre un amateur et un pro, c'est qu'il y en a un qui vend ses photos et l'autre qui ne vend pas ses photos. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. En fait, il y a des pros qui sont très mauvais photographes et il y a des amateurs qui sont très bons photographes. Et inversement, évidemment, heureusement. Et ça n'a aucun côté péjoratif d'être un amateur. Un amateur, à la base, c'est quelqu'un qui aime quelque chose. C'est tout. Donc, si vous êtes amateur de photo, ça veut dire que vous aimez la photo. Bienvenue au club. Donc, il ne faut pas complexer de ne pas être professionnel, penser que les professionnels sont forcément au-dessus de vous. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Et on voit que là, il y a un mec qui… Voilà, ce n'est pas son travail de faire des photos pour ma scène géographique. Enfin, du coup, ça pourrait le devenir, mais… Et ce gars-là a gagné le concours et honnêtement, il l'a mérité parce que sa photo est vraiment, vraiment géniale. Donc, je veux que vous arrêtez de complexer par rapport à ça. Et puis, voilà, faites-vous plaisir. Ce n'est pas grave. Et la deuxième leçon qu'il y a à tirer de ça, c'est en regardant son image. Si vous regardez bien, on ne voit même pas son sujet, en fait. Ce sujet est entièrement noir. Les ombres sont complètement bouchées. Ce qu'on peut vous désigner comme une erreur fatale ici ou là. Et le mec a gagné le photographe de voyage de l'année de National Geographic, tout de même. Et je crois que ce que ça montre, c'est que c'est l'atmosphère qui compte, en fait, dans votre image. L'atmosphère, c'est super important. C'est ça qui va faire rentrer aux gens dans l'image, qui va leur provoquer une émotion. C'est pas « est-ce que vos blancs sont cramés ou est-ce que vos noirs sont bouchés ? » En fait, on s'en fout. Tant que ça transmet l'émotion, l'atmosphère. Je pense que l'atmosphère, c'est le bon mot. En anglais, ils disent « mood » et ils aiment bien ça parce que « mood », c'est aussi « humeur ». Ouais, et si vous arrivez à transmettre cette atmosphère dans votre image, même si vous bouchez les noirs, même si vous cramez les blancs, même si vous faites les deux, alors qu'on s'en fout, en fait, que vous fassiez des erreurs techniques, alors si la photo est bonne, en fait, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligés de rester dans le méde carcan. C'est important d'apprendre la technique, c'est important de savoir comment ça marche, mais il faut aussi savoir l'utiliser à ses fins. Et là, en l'occurrence, le photographe de Hong Kong, je crois Anthony Lo, s'il me souvient bien de son nom, je ne pense pas qu'il se préoccupait de l'exposition, en fait. Je ne pense pas qu'à la prise de vue, il se soit dit « il faut absolument que j'expose de telle ou telle manière ». Il a voulu saisir un moment, apparemment c'était assez rapide. Il a dû faire ça un petit peu instinctivement et sa photo est très bonne, vraiment très très bonne. Donc n'ayez pas peur non plus d'expérimenter des choses, n'ayez pas peur de sortir des règles qu'on vous dit, même moi. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Sous-titrage ST' 501